La quatrième édition de la cérémonie de l'école émergente qui a eu lieu depuis cette année à l'EPP BAD à Abiaté 2 à Songon le samedi 21 janvier 2023 dernier a été une grande réussite. Cette activité est une initiative de la mutuelle de jeunes de Songon en abrégé la Mujes qui a à sa tête le président Abou Keïta. Autorité de Songon, autorité villageoise, corps enseignant, chef religieux, leader et président de jeunesse ont tous honoré de leur présence à cette cérémonie. Il faut rappeler que pour cette quatrième édition a été introduite un prix d'excellence appelé le prix Mambé-Marthe-Irma qui récompense les meilleurs élèves du genre féminin. Par ce geste, les organisateurs ont voulu rendre un hommage à l'épouse du parrain de la cérémonie, le ministre-gouverneur Robert Beugré-Mambé. Dans son allocution, M. Abou Keïta, président de la Mujes, n'a pas manqué de remercier tous ses partenaires qui lui ont fait confiance et qui ont bien voulu accompagner cette activité d'excellence, dont les partenaires sociaux, Nutri, ACIPAC, Picosi, SNLC et SCB et les partenaires presse, RTI, RTI Radio, Songon24, Abidjan.net et Le Matin. Ils nous expliquent le bien fondé de cette activité au micro de la presse. Mes premières impressions, c'est beaucoup de reconnaissance envers la personne du ministre-gouverneur qui, par sa sainte présence, a donné une autre envergure, une autre image à cette cérémonie, qui a sa quatrième édition, mais vous l'aurez remarqué, par la sainte présence du ministre-gouverneur, cette édition-là a donné la meilleure édition sur les quatre cérémonies. Alors donc, nous, maintenant, a dit un grand merci au ministre-gouverneur pour son soutien, non seulement à la Mugeste, mais pour son soutien à toute la jeunesse de Songon et à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous savez, Songon, c'est la terre de Hatchan. On connaît le légendaire sens d'accueil du peuple Hatchan. Alors donc, ici à Songon, il y a toutes les ethnies de Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Ils sont installés ici à Songon. Alors donc, la Mugeste se veut, dans cette panoplie de peuples-là, un instrument de cohésion pour intégrer les différents peuples aux côtés de nos tuteurs Hatchan, de sorte à ce qu'il y ait le bon vivre, comme ça a toujours été ici au niveau de Songon. Et c'est là le cadeau de la Mugeste. Diversité, notre force. Le ministre-gouverneur nous a félicités parce qu'il aime les bonnes choses. Mais l'honneur revient surtout aux mutualistes, les membres de la Mugeste, particulièrement le président du comité d'organisation, le vice-président de Songon, de Kouassi et toute son équipe, parce que ce sont eux qui nous ont permis d'avoir ce résultat-là. Alors je voudrais profiter de votre micro pour leur adresser encore mes deux félicitations et puis leur dire merci pour la confiance. Et je pense qu'avec cet esprit-là, cet esprit de cohésion qui nous caractérise, nous allons aller très loin et nous allons accompagner le ministre-gouverneur dans toutes ses activités sociales pour la communauté de Songon. Et pour terminer, si vous deviez donner un message éducatif à tous ces élus, ça sera de quel point ? C'est d'encourager ceux qui n'ont pas eu les prix à travailler davantage, de sorte à ce que l'année prochaine, ils ne puissent pas retrouver les mêmes lauréats. Plusieurs récompenses ont été octroyées aux excellents élèves et à l'ensemble du corps enseignant. La cérémonie a pris fin avec les mots d'encouragement du ministre-gouverneur Robert Becremontbé pour cette initiative et a profité pour encourager la jeunesse ivoirienne à une prise de conscience et à mener à se mettre véritablement au travail pour élever les défis futurs. Si la Côte d'Ivoire doit être la première puissance économique, politique, sociale en Afrique, il faut que le patrimoine humain que Dieu a mis à notre disposition soit célébré, soit choyé, soit protégé, soit éduqué et soit très bien formé. Je me souviens encore de ma jeunesse quand nous étions tout petits en classe de CP1, CP2 et qu'on faisait les classements. On était heureux d'être premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, sans récompense. Mais aujourd'hui, avec la politique sociale du président Lassane, nous avons la possibilité d'aider les enfants, pour les encourager. Je vous demande pardon, vous les journalistes, je vous demande pardon. Dites à nos enfants de ne pas dormir sur les réseaux sociaux pour écouter des fadaises, pour lire n'importe quoi. Les réseaux sociaux peuvent les éduquer, mais de la bonne manière. De la bonne manière. Mais les jeunes Ivoiriens sont intelligents. Dites-leur qu'ils sont intelligents. Dites-leur. Mais qu'ils utilisent l'intelligence pour de bonnes choses. Je ne serai jamais dans un podium, sur un podium, pour faire du verbe, envoyer les enfants en fait du verbe. Je serai sur un podium pour leur dire, travaillons ensemble. Les Ivoiriens doivent être les meilleurs. Bien sûr, les autres pays sont assez débrouillés, s'ils ne peuvent pas nous rattraper, nous on est les meilleurs, on est les meilleurs. C'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je vous demande de les encourager, c'est pourquoi je vous encourage. Regardez le travail que vous faites. Souvent vous laissez vos familles, vous venez faire des reportages. Mais les reportages ce n'est pas pour animer les réseaux sociaux, c'est pour que les Ivoiriens s'y bénéficient de ce que vous dites de sorte à évoluer. Je vous remercie. Le reportage est signé Machinobi Agussi, Denizia Agua, Philomène Béné. Commentaire Dominion Mien pour 154.